Ah bah tiens, alors là, exceptionnel, vraiment un gros coup de bol, le cèpe strié, c'est génial, donc c'est le premier sur le site qu'on attrape, donc là c'est une très très grosse femelle, vu la taille, c'est un reptile très lisse, et avec ses petites pattes relictuelles qui sont fascinantes, donc en fait des pattes ils s'en servent quasiment pas, tu vois il les met de suite en arrière, et quand il fuit, il fuit plutôt comme un serpent, que comme un lézard, il va s'en servir plus presque, il s'arrête comme une béquille, plus que autre chose, c'est des sortes de vestiges, et celui-là a de près, il n'y a que trois doigts en fait. C'est un peu les caractéristiques de nos paysages, les horizons infinis qui se déploient, qui se déplient, et qui nous amènent de loin en loin, c'est vrai que c'est une rêverie incessante, on rebondit d'une colline à l'autre, il y a plein de petites choses à débusquer. Ce matin, le géographe Bruno Cervin entame un vol au-dessus du département du Gers. Le temps est clair, et les paysages se dévoilent dans toute leur splendeur. On distingue très bien la chaîne des Pyrénées, qui participe complètement à l'horizon de notre paysage. On ne peut pas parler de Gers sans parler des Pyrénées, même si on n'est pas directement rattaché, mais le cœur est bien rattaché. Ce paysage de collines et de mosaïques, ça s'appelle l'éventail Gascogne, parce que lorsqu'on regarde une carte de France, au pied des Pyrénées, on voit un relief qui a la forme d'une coquille Saint-Jacques ou d'un éventail. Les Coteaux-Gersois dessinent un grand triangle arrondi. Ils s'ouvrent vers le nord, sur une distance de 150 km, entre les montagnes et la Garonne. Les rivières suivent la même direction. Elles érodent doucement les vallées de leurs sédiments pyrénéens. On est vraiment aux racines, à l'origine de ces coteaux de ces vallées, qui vont en s'évasant vers le nord. C'est une campagne très cultivée, mais avec une nature encore très sauvage et plein de petits recoins secrets. L'avion quitte maintenant le sud du département. Il survole un monument emblématique du Gers. Alors nous arrivons à un nœud de communication assez symbolique en Gascogne. C'est l'église rouge de Saint-Christophe, qui est visible depuis les Pyrénées d'ailleurs, qui est au croisement entre deux voies historiques extrêmement anciennes, le chemin de Saint-Jacques de Compostelle et la voie de Ténarèse. Vu du ciel, la Ténarèse est encore visible. Cette voie reliait déjà au Moyen-Âge les Pyrénées centrales à la Garonne, en cheminant par les Crètes. Aujourd'hui, la route suit fidèlement le tracé de cet ancien chemin de transhumance. Il permettait aux troupeaux de descendre en hiver sur les pâturages de plaine. L'idée d'empronter cette crête, c'est effectivement de jamais franchir de cours d'eau, d'être toujours en hauteur et de ne pas avoir de pont à construire. Donc cette voie, elle est fréquentée depuis la nuit des temps, par les transhumants, mais aussi par beaucoup de voyageurs. C'était une véritable autoroute. De loin en loin, sur la crête, des châteaux relatent l'histoire du Gers. Ah oui, le château de Castelmort, donc, encore dans son jus, avec une petite évocation pour la patrie d'un de nos plus célèbres représentants, Gersois et Gascogne, d'Artagnan. C'est ici qu'est né, en 1611, le comte Charles de Bas de Castelmort d'Artagnan, lieutenant de la 1re compagnie des mousquetaires du roi, dont les exploits ont été immortalisés par Alexandre Dumas. Bruno et le pilote quittent la voie de la Ténarèse et se dirigent vers l'ouest, vers la Doure. En chemin, ils survoltent une série de petites églises isolées, posées au sommet des collines, comme la chapelle de Thieu. style Gascogne, une allure romane, caractéristique, avec un petit clocher mûr, des arbres, des aménagements coquets, une énorme chaîne, une fois de plus, ça démontre vraiment le foisonnement de ce patrimoine, des chapelles comme ça, il y en a entre 900 et 1 millier, et tout le territoire est constellé d'habitations, de petits châteaux, de petits châteaux. Dans l'ouest du département, le paysage change. Les collines sont entaillées par le plus puissant des cours d'eau gerçois, la Doure. Cette rivière, elle est encore rivière, mais c'est un fleuve. C'est le seul fleuve entièrement Gascogne, la Doure, un peu basque aussi, qui dévale des Pyrénées, qui roulent ces galets. Alors ces galets, on les retrouve partout, dans les champs, dans les architectures, dans les enclos des fermes. Ils sont assez typiques. A quelques kilomètres du fleuve, s'élève une tour médiévale qui marque une frontière. Nous, on est en train d'aborder les coteaux de notre pays, le pays de Bas-Armagnac, par la tour de Terme, Terme d'Armagnac, qui surveille la plaine. Ici, la vigne prédomine. On y produit la plus vieille eau de vie française, l'Armagnac. A perte de vue, les vignobles sont implantés dans des terres sablonneuses. Elles annoncent les Landes, toutes proches. Là, on est vraiment au ras au ras de la pénètre landaise. On voit déjà... Ah oui, c'est incroyable. On voit la Garonne au fond. C'est pas la Garonne, mais c'est le coteau qui a de l'autre côté de la Garonne. Un peu plus loin, le duo survol et ose, qui illustre la richesse de l'Armagnac. Cette ancienne métropole gallo-romaine s'est enrichie au XVIIe siècle avec le commerce des précieuses eaux de vie. L'avion met maintenant le cap vers le nord du département. A l'extrémité de l'éventail Gascon apparaissent les plateaux calcaires de la Lomagne-Gersoise. La Lomagne, c'est une terre riche. Il y a une très belle pierre blanche qui donne tout son cachet et son brio à l'architecture. Comme ici, à la Romieu, avec sa collégiale et ses tours imposantes. Cet ensemble est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est la Gascogne éternelle, mais c'est aussi une terre de mémoire où on peut voir tout ce que l'histoire de la Gascogne porte comme patrimoine. Notamment par la présence de la pierre calcaire, la pierre blanche, qu'on trouve dans les patrimoines et les monuments les plus divers. C'est important de parler des abbayes comme partout dans les campagnes, notamment en Gascogne, parce qu'elles ont beaucoup participé à domestiquer le paysage puisque c'était les premières grosses exploitations. C'est elles qui ont implanté les premières cultures. En descendant vers le sud-est du Gers, l'équipage s'approche de la savaisse toulousaine. Ce terroir marque la proximité avec la capitale du Languedoc. En Savaisse, on est déjà un pays toulousain. C'est une contrée terrienne. Très bonne terre à blé, comme sa voisine Lomagne. Et une très bonne terre à bâtir, crue ou cuite, dont on fait des briques roses. Ces terres rouges ont donné une teinte particulière à la région. Lorsqu'on évoque le savaisse, on dit dans le savaisse, c'est la vie en rose. Le rose pour les Gascogne, c'est le foie gras. Puis aussi parce que les architectures sont roses grâce à ces briques. A Lombèze, l'ancienne capitale du comté, cette couleur prédomine sur le clocher octogonal de la cathédrale, de style gothique toulousain. Bruno Sirvin termine son vol. Il prend la direction du Pays d'Auche, au coeur du département. On aborde le Pays d'Auche. Effectivement, la contrée capitale est chère au coeur des Gascogne, avec des collines élevées, et puis tous ces chemins blancs, blancs éclatants, qui traversent la campagne. Au même moment, une historienne de l'art roule sur l'une de ces petites routes qu'empruntaient déjà les pèlerins au Moyen-Âge. Le Gers est une région vraiment très, très attachante. Le tout se mérite, en fait. Le Gers, ça se mérite parce qu'il faut beaucoup déambuler, circuler sur les routes. Le Gers regorge de tout un tas de monuments. Ce sont des châteaux, ce sont des églises, des chapelles qui sont perdues au milieu de la campagne. Charlotte de Mallet prépare un circuit pour faire découvrir l'histoire du Gers à travers son patrimoine. Elle emprunte ce matin la route des Bastides et des Castelnaux. Elle passe d'abord devant Mont-Leuzyn et les murs imposants d'un ancien château du XIIIe siècle, bâti sur une mode féodale. Les modes féodales, c'est des ancêtres des châteaux forts où ils se faisaient d'abord une colline artificielle et là-dessus, ils établissaient d'abord une palissade, puis ensuite un donjon et ensuite c'est devenu un château. Mais les modes, ça remonte à l'an 1000 et là, c'est franchement une colline artificielle. Ça veut dire des collines qui ont été faites à main d'homme. C'est pas quelque chose de naturel. Au XIVe, la forteresse fut attaquée et partiellement détruite par un comte d'Armagnac, alors vassal du roi d'Angleterre. Ça a été très très agité pendant la guerre de Cent Ans. En fait, ici, on est aux premières loges, tout simplement parce que l'Aquitaine est anglaise depuis le milieu du XIIe siècle. Dans le Gers, les Anglais ont cherché systématiquement à récupérer des territoires. Ça se passe par des attaques surprises de châteaux, de villages et autres. D'une colline à l'autre, on peut avoir à gauche cet Anglais, à droite, ces Français. Ça change très souvent et pour peu de temps. Charlotte se dirige maintenant vers Bassous. Pour se protéger, les archevêques d'Auches y ont fait élever un château, des remparts et un donjon monumental. Depuis cette tour dominant toute la région, les habitants pouvaient surveiller leurs assaillants. Cet édifice de 43 mètres de hauteur est l'un des plus imposants de Gascogne. Charlotte nous emmène au sommet de ce chef-d'oeuvre d'architecture militaire. Pour l'atteindre, elle doit franchir 5 niveaux et gravir les 197 marches de l'escalier à vis. Enfin, depuis le haut du monument, se révèle le dessin caractéristique du village. Bassous est une bastide, l'une de ces petites villes typiques du sud-ouest. Les bastides, c'est vraiment un phénomène d'urbanisme qu'on a dans le sud-ouest et qui sont des villages qui ont été créés de toutes pièces. Donc c'est les seules villes du Moyen-Âge qui ont des plans réguliers avec des rues droites et des rues qui se coupent à ongles droits. Ici, l'axe central, la grande rue, est édifiée en suivant la ligne de crête. Ici, on appelle ça une arête de poisson parce que comme la rue centrale est sur la hauteur, on descend, les rues latérales descendent. Donc ça fait vraiment le schéma d'une dorsale de poisson. Et puis on arrive au milieu, à la halle et qui entraîne quelque chose de très étonnant pour un XIIIe, XIVe ou même encore XVe siècle, c'est que du coup, l'église n'est plus au centre du village. Charlotte quitte Bassous et reprend la route en direction de la plus belle des Bastides du Gers. Moi, je me sens profondément gersoise parce que j'adore ce pays. Les gens ici restent très attachés à leur patrimoine. Voilà, ils cherchent l'histoire, ils cherchent la petite histoire, ils racontent volontiers. Et ça, c'est très agréable parce qu'on sent un vrai, comment dire, un vrai sentiment d'appartenance et qui finalement gagne les gens qui s'installent ici. Au coeur de l'Armagnac, l'historienne longe Florence. Comme toutes les Bastides, elle a été édifiée en suivant des règles précises d'urbanisme. Au XIIIe siècle, les bâtisseurs ont d'abord tracé les rues selon des schémas symétriques avant d'y construire les maisons. Pour lui souhaiter bonheur et prospérité, ils l'ont baptisé Florence, en hommage à Florence, la grande cité toscane. Dans le département, d'autres villes s'appellent Barcelone, Valence ou Cologne. On peut dans le Gers habiter entre Valence et Cologne, ce qui est quand même un raccourci européen intéressant. Pour sa découverte du Gers, hors des sentiers battus, Charlotte aime dénicher les trésors cachés du patrimoine. Je pars une journée alors que j'ai un but qui est ou une église ou quelque chose qu'il faut absolument que je voie pour préparer une visite. Ça peut prendre parfois un peu de temps quand même pour trouver la clé, mais on n'est jamais déçu parce que le château, la place autour du château est un rêve comme si ça n'avait pas bougé depuis 300 ans, comme si le temps s'était arrêté. La guide veut intégrer à son circuit la Bastide de Baran. Elle possède un édifice étonnant, son église surmontée d'un clocher hélicoïdal. Cette tour carrée sur laquelle repose une pyramide, surplombée par une flèche en spirale, reste un mystère pour les historiens. C'est juste des charpentiers qui se sont fait plaisir entre guillemets, qui ont montré tout leur savoir-faire parce que c'est très compliqué de construire une chose comme ça. Pour la première fois, Charlotte est parvenue à se faire ouvrir l'accès à l'intérieur du clocher. On comprend très bien la façon dont ça a été réalisé. C'est vrai que c'est manifestement un tour de force de travail de charpente, de compagnons qui montrent là vraiment toute leur technique, leur savoir-faire dans une église qui n'est pas forcément un monument extraordinaire mais qui a attiré tout leur intérêt et où ils se sont lâchés. Ça entraîne vraiment le rêve. Moi, je pourrais rester des heures là à regarder ces poutres et essayer de voir comment elles s'embriquent les unes dans les autres. C'est un vrai jeu de mécano. Il existe en Europe une centaine de clochers de ce type. Dans l'après-midi, Charlotte prend la direction de la capitale Gascogne, Hoche. Dominée par sa cathédrale monumentale, la ville est posée sur une colline. Les maisons s'accrochent à la pente dans un dédale de ruelles. Hoche, c'est vraiment une double ville. Il y en a deux. C'est pas comme une falaise mais c'est un gros rocher sur 150 ou 200 mètres de haut et il n'y a aucune possibilité même encore maintenant de faire des routes. Donc on n'a que des sentiers tout simplement parce que cette pente est trop forte. Ces rues très étroites en escalier sont appelées Pousterles. Elles relient la haute ville à la partie basse de la cité. Ça, c'est une de mes petites rues préférées. C'est une Pousterle et c'est vraiment un tout petit boyau qui descend ou qui remonte où les gens descendent en papotant, remontent, en s'essoufflant. La forte pente et l'étroitesse de ces voies les ont préservées de la circulation automobile. Ça reste un très discret, très silencieux. C'est cet parc du silence que je trouve assez extraordinaire. On est juste en pleine ville et en fait, on se croirait à la campagne. C'est vraiment ça que j'apprécie le plus ici dans un lieu vraiment hors temps qui montre une véritable douceur de vivre, une vraie sérénité qui est très agréable. Un peu plus haut, Charlotte atteint la maison dite Henri IV. Le roi y séjourna lors d'un passage à Auch. Cette maison est vraiment exceptionnelle parce qu'elle a un escalier exceptionnel. Honnêtement, je reconnais très, très, très peu en France de cette qualité-là, de cette forme-là. En fait, on a une période de transition dans les escaliers entre les escaliers à vis qui étaient les escaliers qu'on avait au Moyen-Âge en France et les escaliers à rames droites. Et là, on a utilisé des rames droites qui donnent un aspect de loggia, quelque chose de très, très, très luxueux qui est vraiment à l'image de cette transition du 16e dans l'architecture qui est très particulière. Au cœur de la cité, l'historienne s'arrête devant la plus belle façade, la maison Fédèle avec ses trois étages à colombage en aplomb d'un sous-bassement en pierre. Vous avez à chaque niveau un dessin différent pour les chevrons avec des décors sculptés autour des fenêtres et puis donc ce travail intérieur en briquettes, ce qui prouve là déjà un degré un peu plus avancé que les torchis qu'on utilise habituellement pour les maisons en colombage. Ici, on est en ville, on a voulu construire aussi un petit peu plus dans la durée. au sommet de la vieille ville, Sainte-Marie d'Auche, la dernière cathédrale gothique construite en France. Elle symbolise la puissance des archevêques qui la firent édifier au 15e siècle. Avec ses deux grandes tours latérales, elle impressionne par ses dimensions. Elle est vraiment de grande taille, elle est carrément impressionnante, aussi impressionnante à l'intérieur qu'à l'extérieur. Si on compare toujours avec la taille de la ville, c'est quelque chose qui est hors proportion, vraiment totalement hors norme. La nef de 26 mètres de hauteur est entourée par 21 chapelles. Elle a été conçue pour recevoir plus d'un millier de fidèles. C'était des endroits où il y avait vraiment beaucoup de vie et surtout, il y avait une activité religieuse vraiment intense. Donc il faut imaginer des églises qui étaient pleines tout le temps et qui devaient connaître beaucoup de bruit, beaucoup d'animation, d'agitation, bien loin de l'image que l'on a aujourd'hui de ces bâtiments. Il a fallu près de 200 ans pour achever sa construction. Alors au cours des travaux, le style a évolué. Le gothique originel est devenu flamboyant puis renaissance. Cette esthétique presque baroque est visible dans les décors secondaires. comme les stales dans le coeur, une église dans l'église réservée aux chanoines. C'est vraiment un trésor dans toute sa splendeur à tout point de vue, d'abord par la taille, l'état de conservation, la somptuosité des décors. C'est du chêne. Tout est parfaitement en l'état. Il y a quelques fissures de ci, de là, mais vraiment trois fois rien, alors qu'on est à 450 ans quand même d'existence pour ces stales. Les décorations des sièges des religieux en bois sculpté sont un livre ouvert sur le 15e siècle. Sous les personnages de l'histoire sainte, elle raconte les grands fléaux comme les famines ou les épidémies. On va avoir par exemple ici un drôle de lion qui a des ailes. C'est quand même assez surprenant. On a celui que j'appelle moi le gros poilu. C'est pas très joli, mais j'ai pas d'autres mots. Un personnage, effectivement, avec un système pileux extrêmement développé qui tient un grand bâton sur sa main droite et de l'autre, une tête ou un bouclier. C'est très, très difficile de savoir ce que ça peut être. D'autant que juste à côté, en dessous, vous avez une très jolie femme toute nue dans son bain. Parce que quand même aussi, on est dans une cathédrale. Faut pas l'oublier. Donc c'est quand même une thématique assez particulière. Ça montre qu'il y a une vivacité dans la création. Ça montre qu'on a toujours parlé de ce carcan épouvantable de l'église. Finalement, il s'impose. C'est évident, mais pas partout. Et donc il y a toujours quelques espaces de liberté possibles. Ça devait occuper les chaloines quand ils s'embêtaient trop à l'office. On peut imaginer. Au-dessus de la nef, s'élève le chef-d'oeuvre de la cathédrale. Ce sont ces vitraux d'Arnaud de Molle. Donc terminés en 1513, il y a 18 fenêtres, plus de 400 mètres carrés de verres, qui ont donc plus de 500 ans et qui sont dans un état de conservation exceptionnel. Arnaud de Molle a créé ici des vitraux aux couleurs vives. Chaudes lorsqu'elles sont éclairées par le soleil, les teintes deviennent profondes sous une lumière diffuse. D'abord, l'éblouissement des couleurs entre les différents bleus, verts, rouges. Et puis surtout, cette espèce de violine que l'on peut avoir ou de lit de vin que l'on a à certains moments et qui sont des couleurs assez nouvelles. Les représentations sont d'un réalisme novateur. Le plus impressionnant aussi, c'est la stature de ces personnages qui sont certes grands, mais qui ont des figures extrêmement vivantes, burinées par le temps. On voit les rides, on voit les expressions, on voit les pas de doigt. On va avoir aussi des tailles qui montrent quelqu'un qui a une maîtrise vraiment impressionnante. Il est capable de faire des vitraux dans le vitrail. Donc on a des endroits où on voit des fenêtres avec des effets de transparence. Ces vitraux s'inspirent de l'humanisme de la Renaissance italienne. Ils relatent la vie de personnages de toutes origines, qu'ils soient bibliques ou païens. Comme les pèlerins et les laïcs pouvaient circuler dans ce déambulatoire, ça n'est pas enseigné, c'est juste impressionné parce que les thématiques sont beaucoup trop compliquées pour les gens qui sont des analphabètes la plupart du temps à cette époque-là. Donc ils peuvent pas comprendre, ça n'est pas un catéchisme, c'est juste quelque chose pour émerveiller et dire que tout ce qui est en l'honneur de Dieu doit être absolument magnifique. Sur le dernier des 18 panneaux se trouve un élément inédit pour l'époque, la signature du maître Verrier. Noli Métaqueré ne me touche pas et en dessous, Arnaud Demolle. Alors certains aiment de m'imaginer que le ne me touche pas ne concerne pas seulement la scène qui est représentée dans le vitrail mais juste de faire attention à son oeuvre. Il a signé, il se considère comme un artiste et c'est l'une des toutes premières signatures que l'on a en France à cette période-là. Au pied de la cathédrale se tient chaque jeudi l'un des plus beaux marchés paysans de France. Ici, les producteurs viennent de toute la région pour vendre directement leurs produits. Julien Guichard est restaurateur. C'est ici qu'il vient chercher l'inspiration pour sa cuisine. Ce matin, c'est pour son entrée du jour. Je peux la goûter ? Il n'y a pas de traitement dessus, il n'y a rien. Nous, on ne traite rien. Elle est ramassée hier matin et laver hier soir. C'est l'identité d'un marché de petites villes, de villages. On va discuter, on va manger un petit morceau, boire un verre de vin. Donc voilà, les gens sont très sympas. Puis on a le contact avec le producteur, c'est très important. C'est ce côté humain qui se perd aussi dans les grandes surfaces. Ça se sent, de toute façon, on passe à côté, ça sent bon. Les couleurs, c'est joli, tout est super. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Julien ne cuisine que des produits locaux et de saison. La période des fraises vient de débuter. Elle est douce, elle est parfumée, mais voilà, puis elle est cueillie vraiment à maturité. Elles sont très bonnes, elles sont bien parfumées. Dans les circuits courts, c'est très pratique parce qu'on sait d'où vient le produit. On n'a pas de problème d'intermédiaire de savoir comment va être traité la marchandise. Là, on fait confiance, voilà, c'est frais, on fait confiance au producteur. Il n'y a pas eu de 2, 3 jours de stock, voire des fois une semaine, un mois dans des frigos. Là, il y a du temps. Le cuisinier a également son producteur d'herbes aromatiques. C'est bon, le temps ? Oui, il est très, très parfumé. La menthe, c'est quoi ? C'est la menthe... Mente poivrée. Mente poivrée ? Je peux ? Alors, menthe poivrée, c'est mentholé, donc on a un petit arrière-goût de poivre qui est très sympa, très surprenant. Les gens goûtent, d'abord, ça se fait vraiment deux étapes. D'abord, c'est une première partie où on goûte et puis après, on revient chercher si on est content. Dans le Gers, on prend le temps. Oui. Le début de l'été marque aussi la saison des fèves. Les fèves, c'est les premières, là, non ? Elles ne sont bonnes que pendant un mois et demi. On peut les faire poêler, on peut les manger en tartare, comme ça, cru. C'est très bon. C'est très bon, c'est tendre, c'est... Pour moi, c'est simplement magnifique, c'est très bon, c'est le terroir qui parle, quand même. Les fèves et les fraises l'inspirent pour cuisiner un fromage. Moi, tu m'as mis quoi de côté ? Alors, le cam... Je t'ai mis un petit camambic, il est assez jeune, là. Ouais. C'est quoi ça ? C'est lequel ? Ça, c'est le... Il arrive au moelleux, là, au stade moelleux. Ça, c'est terrible, ça. On sent bien le lait. Vraiment, le goût du lait de chèvre, on sent la ferme. C'est magnifique. Un petit morceau comme ça ? Ouais, ouais. On trouve toujours une originalité, quoi. C'est pas un frottin posé sur une feuille de salade, quoi. Il le travaille, il fait un... Il essaye de faire des choses originales. Sans dénaturer. Sans dénaturer, surtout. Voilà. Nous, on nous a laissé notre chance en tant que restaurateur, et donc quand j'ai des jeunes qui... Enfin, des jeunes comme moi, du même âge que moi, qui nous démarchent, qui sortent des produits comme ça de qualité, je trouve que c'est super, quoi. Au moins, on voit que la tradition, c'est pas perdue et qu'on reste toujours dans l'optique de faire bien les choses avec des bons produits. A peine arrivé en cuisine, Julien prépare son entrée aux chèvres, fruits et légumes de saison. Accompagné d'un incontournable de la gastronomie gersoise. J'ai récupéré un bon foie aussi, donc on va faire un petit foie pelé par-dessus ça. Première étape, il faut peler les fèves, puis découper finement les asperges. On va garder la partie la plus tendre. On va s'attaquer aux fraises. On va juste les couper en 4. En 4 pour garder de la matière, pour garder du volume un peu sur l'assiette. Oui, c'est très bon, oui. Moi, j'aime bien cuisiner avec les herbes, ça apporte de la fraîcheur, des saveurs différentes. Julien enrobe ensuite le tout de quelques gouttes d'huile de noisette. Donc les mélanger délicatement, c'est mieux avec les mains, comme ça on peut maîtriser ce qu'on fait, y aller doucement. On va prendre nos fromages de chèvre. L'assiette est presque prête. On va tailler un petit morceau de foie gras prêt à faire poêler. Un bon foie gras, déjà, on va le voir quand il ne sera pas trop gros. Un foie gras qui est énorme, ça n'a pas de sens, c'est que les canards en principe ont été trop gavés. Il ne faut pas qu'ils soient trop durs, il faut que ça reste tendre. Là, on a une jolie couleur, il est bien marbré, je trouve qu'il est très joli. C'est des canards qui ont été bien traités. Donc là, la peaule chaude, on va l'entendre au bruit. Donc le feu doux tout le temps, il faut maîtriser la cuisson. Voilà, on va le faire colorer. C'est l'instant décisif. Pour que le foie gras reste fondant à l'intérieur, il ne doit revenir qu'une minute trente. Et là, on va venir le poser juste simplement au milieu des fromages. Voilà, comme ça. Il n'y a plus qu'à déguster maintenant. C'est très bon. C'est très bon, oui. Les fraises sont un peu acides, la noisette un peu du foie gras, le fromage frais avec ce lait de chèvre qui est excellent. Voilà. Au croquant des légumes. C'est frais, ça a du peps, voilà, c'est bien. Régulièrement, Julien quitte Auch. Il sillonne les routes du Gers pour rendre visite aux producteurs avec lesquels il travaille. C'est important pour moi de voir comment sont élevées les bêtes, comment elles sont traitées, l'alimentation qu'elles ont, qu'après moi aussi je puisse transmettre ça à mes clients. Parce que c'est bien beau de leur donner à manger, mais il faut savoir de quoi on parle. Cet après-midi, il se dirige vers Beaumarchais, dans l'ouest du département. Il va chez son fournisseur de viande de bœuf. au début, c'était un producteur et puis après, c'est devenu quand même un ami parce qu'on a ce goût commun pour les bonnes choses, de partager, de donner envie aux gens de goûter. C'est très important. Il fait un travail qui pour moi est exceptionnel. C'est ici, à Loustige, qui signifie homme libre en Gascon, que Christophe Masson s'est installé. Il élève des vaches mirandaises que l'on appelle des bœufs nacrés du Gers. Je vais aller chercher quatre bœufs qui sont dehors depuis leur sevrage, c'est-à-dire depuis le moment où ils ne têtent plus à leur mère. Et donc, ça fait en gros quatre ans et demi qu'ils sont en extensif sur une dizaine d'hectares. Et ça peut être parfois du sport. Alors les mémères, belote, hop, allez, éclaire, avance. Réunir ces animaux habitués à une vie presque sauvage exige une technique particulière. Là, par là, là. Les vaches, quand elles sont à l'étable, elles savent que le maître, c'est moi. Mais là, ici, l'immensité du terrain fait qu'elles savent qu'elles peuvent jouer avec moi. Allez. Allez. Hop. On y va. Allez. Allez, pisse l'eau. À droite. Hop, hop. Pisse l'eau. On y va. Au bout de 30 minutes, le petit troupeau est enfin réuni. Moi, il y a quelque chose qui me frappe toujours quand je regarde mes vaches, c'est les yeux de biche qu'elles ont. C'est fantastique. Elles ont un regard très expressif. Cette race endémique de la région ne comptait plus qu'une centaine de têtes dans les années 70. Aujourd'hui, elles sont près de 500. Alors, pisse long. La bichon. Ouais, ouais, mon bichon. Fisse long, à 5 ans, il pèse 800 kilos. Voilà, là, au garrot, il fait au moins 1m70, 1m75. Au moins 1m70 parce que moi, je fais 1m68. Donc, il me dépasse. Là, juste à la queue, quand on gratte, ils adorent ça. Et on a de suite une réaction au niveau du museau. On le voit, il commence à relever un peu le mufle. Voilà, ça lui fait beaucoup de bien. Tout ça, ça fait partie aussi du confort de l'animal. Et une bête qui est heureuse, c'est une bête qui se développe sans trop d'encombre, pas besoin d'intervention médicale à outrance. Et c'est le type d'élevage où on ferait faire faillite à n'importe quel vétérinaire. Voilà. C'est cette attention particulière qui intéresse Julien le chef cuisinier. Tu as uniquement une dizaine d'animaux sur 18 hectares. Là, ils sont dans un contexte, tu vois, Julien, où ils trouvent tout ce qu'ils ont besoin. C'est énorme. C'est idéal, comme cadre. Je veux dire, même moi, j'aimerais vivre dans une maison au milieu de cet endroit-là. Donc je pense que pour les animaux comme ça, c'est plus que parfait. En reprenant il y a 10 ans la ferme de son grand-père, l'éleveur a choisi de travailler dans le respect de la terre et des animaux. On retrouve une manière de produire et de faire de l'agriculture, ce que j'appelle moi de l'agriculture d'observation. Je parle plutôt de l'agriculture paysanne qui est avant la mécanisation. Moi, j'essaye de redécouvrir ce savoir paysan et cette manière d'observer la nature, d'observer mes animaux. Et je trouve des solutions, en fait. Et de prendre le temps, il faut suivre le... Maintenant, on est trop pressé de toute façon pour manger. Il faut que tout aille vite, tout soit fait rapidement et on en oublie les traditions et les valeurs. Christophe ne passe aucun traitement chimique dans ses prairies. D'anciennes plantes fourragères réapparaissent comme le lotier ou le lin. Elles donnent naturellement un goût unique à la viande. J'aime bien faire le parallèle avec le vin. On peut dire que là, en fait, on produit de la viande demi-lésimée, c'est-à-dire où il y a une forte influence du territoire. Le bœuf nacre, quand on le mange, on retrouve un peu la prairie. C'est ce qui donne cette typicité et cette saveur qui est vraiment particulière et très intéressante à travailler pour nous, restaurateurs. Un peu plus tard, l'éleveur veut faire déguster à Julien deux produits de sa fabrication. Un truc que tu n'as jamais goûté. saucisse sèche de bœuf nacré. Vous savez ça un peu ? Oui. Cette belle couleur. Allez, les enfants. Oui, évidemment. La véritable nouveauté, c'est cette pièce de viande séchée. On prend exactement, uniquement le tendre du muscle arrière de la bête. Donc c'est un morceau qui est très peu gras, qui est donc relativement sec et donc peu persillé. Et c'est pour ça qu'on fait une salaison assez appuyée pour la conservation. Christophe s'est inspiré de la charcuterie italienne. Car après la première guerre mondiale, les Italiens ont immigré en masse dans le Gers. Il y a beaucoup d'Italiens qui ont racheté des fermes qui étaient à la dérive ici dans le département du Gers et qui sont arrivés avec leur savoir-faire et notamment du nord du Piémont italien. Et le savoir-faire, c'était le saucisson de bœuf et cette fameuse viande séchée qui est extraordinaire. Donc voilà, ça, c'est un savoir-faire qui est arrivé grâce à cette migration-là. Ça, tu vois, je vois bien ça. C'est deux choses avec du poisson et du bar. Allez, voilà, l'association poisson et viande. Le lendemain, une opération délicate se prépare. Avec un jeune dresseur, Christophe doit capturer deux mâles d'un an qui vont être formés à l'attelage. Une fois éduqués, ils travailleront dans un domaine viticole. Tu l'amènes ensemble, Pierre ? Ça se fera le mieux à la bétailière. Allez. Voilà, ça, c'est déjà le début de l'apprentissage. Allez. Allez, viens. Et là, déjà, pour ce qui va se passer chez Pierre, il faut déjà éviter que là, il nous embarque. Voilà. Là, il s'est enfoncé. Ils inscrivent dans leur tête qu'ils ont le dessus sur l'homme et ça, il ne faut surtout pas. C'est une stratégie parce qu'elles savent très, très bien que là, on ne peut plus manipuler. Allez, Bichon, attention. On y va. Et après, le petit Gascon que je suis, il n'a pas forcément assez de force. Voilà, c'est bien. Allez, viens. Les deux jeunes bœufs quittent définitivement la ferme de Christophe. Ils sont emmenés sur les terres de Pierre à 30 kilomètres de là. Pendant deux mois, ils vont apprendre à travailler selon une méthode ancestrale. Chez Pierre, ces deux vaches sont en fin d'apprentissage. Dans quelques jours, elles seront livrées à des maraîchers qui souhaitent travailler la terre de manière plus douce. Le pas des bœufs, c'est de l'acupuncture pour la terre. Le fait de tasser très fort à des petits endroits, en fait, c'est bon pour le terrain plutôt que de rouler et d'homogénéiser toute une bande. Dans le Gers, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir limiter l'usage des tracteurs. Maintenant, on va les faire tourner à gauche plutôt. Oui. On vient freiner celui qui est au milieu et appeler celui qui est à l'extérieur avec le bâton. Comme ça. Il faut deux mois pour former ses animaux à porter le jour et à marcher de concert. Ensuite, le perfectionnement dure un an. C'est un animal qui est très intelligent, qui a besoin de temps pour analyser les choses, mais qui est capable de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de mots différents, elles comprennent et à force, elles font le travail quasiment toutes seules. Si ce n'est pas la même voix, est-ce qu'elles vont répondre de la même manière ou à votre surprise ? On va essayer. On va essayer. Allez. Il faut que je parte. Allez, Mascari. Allez. C'est la première fois que Christophe s'essaye à l'attelage. Je ne sais pas, c'est lever le bâton. Là, Mascari. Allez. Allez. Il y a une petite hésitation, Pierre, quand même. Là. Oh. OK. Et j'ai le droit de mettre le frein à main ? Voilà. Ça me rappelle ce que j'ai vu mais vraiment petit jusqu'à l'âge de 8 ans dans la cour de la ferme de mon grand-père qui a été dresseur de bœuf toute sa vie. Mais mon grand-père, comme beaucoup d'anciens à la campagne, n'était pas forcément dans la transmission. Donc là, ce qui est magnifique, c'est Pierre, qui a 20 ans de moins que moi, qui est en train de me transmettre le savoir de mon grand-père. Voilà. Heureusement qu'elle est passionnée. À gauche. Tu as vu que du coup, je suis les ordres, moi aussi. À gauche. Je vois, je vois. À gauche. Dans l'est du département, en Savèze-Toulousaine, d'autres passionnés se battent pour restaurer les paysages de haies et de bosquets qui bordaient les champs. Depuis les années 50 et le remembrement des parcelles de céréales, les arbres ont été arrachés. Les terres se sont fragilisées. Cette situation inquiète Bruno Sirvin, le géographe. À plusieurs reprises dans l'histoire, on a fait des bêtises. Et c'est vrai qu'il faut trouver cette juste mesure entre ce que l'on peut faire et ce que la nature peut supporter. Bruno est membre de l'association Arbres et Paysages qui agit pour stopper l'érosion des sœurs. Il veut nous montrer un site emblématique de cette transformation. Voilà. Alors là, on est dans un paysage typiquement Gascogne. La Gascogne des collines. Donc on voit côté gauche, donc, le paysage qu'on pourrait considérer comme un traditionnel. Et puis juste à côté, une parcelle beaucoup plus ouverte qui témoigne de cet agrandissement, de cette modernisation de l'agriculture. Lorsqu'un sol est nu comme ça, c'est un sol qui est en danger. Il est en danger déjà parce que le vent et l'eau peuvent amener ce qu'il y a de plus riche en nutriments vers le bas, vers la rivière et puis en ce qui nous concerne vers l'océan Atlantique. Donc c'est perdu pour toujours. Alors ce sol qui est nu, qui a été travaillé, plus on creuse. Et qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir qu'à l'intérieur, qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas de verre de terre, il n'y a pas toute cette faune qui est aussi utile à la vie et à la future récolte. La situation là, c'est assez commun et anodème, mais c'est une vraie menace parce que si on continue à dénuder les sols sans faire attention, ces sols vont disparaître tôt ou tard à une échéance plus ou moins longue selon la qualité du sol. Bruno est attendu ce matin par un autre membre de l'association avec qui ils se sont lancés dans un projet ambitieux d'agroforesterie. Pour enrichir naturellement la terre, cet agriculteur a replanté des rangées d'arbres de différentes essences au milieu de ses champs. Jacques Delozzo a été l'un des premiers à reboiser ses parcelles. Un peu de posteau. Voilà. Et celle-là, on n'a pas besoin non plus d'ailleurs. Ils n'utilisent aucun engrais chimique et les arbres maintiennent naturellement l'eau. Voilà. Les sols abritent à nouveau deux précieux collaborateurs. Oui, là, en quelques années, t'as dû quand même faire revenir pas mal de biodiversité. Donc, il y a plein de bestioles qui commencent à grouiller. Des vers de terre, des fourmis, alors des insectes. Tu vois les vers de terre. Ici, on en a un. Le sol, ça erre. Les déjections animales permettent de donner de la nourriture aux plantes. Et il y a tout un chapelet d'insectes qui ont chacun leur rôle. C'est une amie secrète et puis très discrète. Discrète, surtout. Donc, comme elle est secrète et discrète, notre travail, c'est de la perturber le moins possible. Elle travaille pour nous au quotidien, un jour férié compris. Donc, l'idéal, c'est de lui foutre la pelle le plus possible tout en profitant de son travail et elle nous le rend bien. Au pied des arbres, Jacques déterre très vite les espèces qui ont colonisé le champ. Si les vers de terre permettent aux racines de mieux pousser, les coccinelles protègent les tiges des attaques de pucerons. Et les carapes dorées éliminent les limaces. Il la taille déjà et il fait un pas mal un joli travail. On le remet au boulot. Tiens, là, regarde ce que tu as. C'est un autre auxiliaire, ça. Ça, c'est un crapaud. Tu le vois, là ? Alors, les limaces et compagnie, c'est pour lui. Parce que lui, c'est tout ce qui est insecte. D'ailleurs, il est bien costaud, là. Donc là, c'est bien un refuge. Après quelques années, les racines des arbres se rejoignent d'une rangée à l'autre. Elles forment un maillage souterrain qui profite à toute la parcelle. L'agriculture à long terme, c'est pour les générations à futur et au-delà. On pérennise un sol. Dès qu'on commence à entretenir cette spirale de la vie, cette spirale positive, il y a un emballement positif. Donc, il va y avoir de la matière organique, donc il va y avoir de l'eau, il y a de la porosité. L'eau va rester, elle va s'infiltrer et là, on est dans un emballement où la richesse va amener la richesse. À l'avenir, Jacques veut planter sur toutes ses terres des chênes, des hêtres et des fruitiers. Ce qui est satisfaisant, c'est qu'on redynamise nos sols, on leur rend leur côté vivant parce qu'on travaille avec du vivant. Ça devient beau. Il y a des odeurs. C'est déjà pas mal. Dans l'ouest du département, dans le Saint-Mont, des agriculteurs protègent également le fruit de la terre. Ici, les paysages s'animent au rythme des vignobles dont sont issus des vins de pays. Les coteaux de la Dour abritent une plantation unique en France. La seule parcelle de vignes classée à l'inventaire des monuments historiques. C'est la même famille, l'épée de Bernard, qui l'exploite depuis le 19e siècle. C'était la première fois qu'on classait un végétal. Donc, d'habitude, on classait des églises et autre chose. C'est une vigne qui était dans la famille depuis les années 1830. donc, on y allait souvent, quoi, la voir. Et mon père, il y allait aussi, s'en occuper, il attachait avec les osiers, il taillait. Je pense qu'il savait que c'était quelque chose qu'il fallait préserver et qu'il y avait de la valeur, quoi. Cette vigne avait de la valeur. Cette plantation est une survivante. Elle fait partie des rares qui ont résisté aux attaques dévastatrices du phylloxéra à la fin du 19e siècle. Ce fléau, un petit insecte qui se nourrit des racines de la plante, a ravagé la totalité des vignes françaises et européennes en provoquant la faillite des vignerons. Il a fallu arracher les vignes infestées, imaginer des traitements et replanter. Dans de nombreux endroits, la culture de la vigne a disparu à jamais. La plantation P de Bernade est un trésor de patrimoine génétique. Ce matin, le propriétaire reçoit un scientifique venu vérifier l'état de santé de la vieille dame. Il y a une belle récolte, il va falloir que je... Je vais passer la floraison et on va éclaircir. Olivier Yeubrega travaille à l'Institut français de la vigne. Il inventorie et conserve tous les cépages. Ce sont des vignes qu'il faut préserver. Il existe des végétaux, là c'est des arbres particuliers, des jardins à la française, mais là, on est vraiment sur une partielle agronomique qui nécessite d'être vraiment entretenu, traité, taillé, travaillé chaque année avec des techniques adaptées pour qu'elle garde sa forme, qu'elle garde sa spécificité. On se fait prendre par une espèce de côté affectif parce que des cépages, on en voit toujours beaucoup en collection, mais des cépages dans leur lieu d'origine, sur des âges de souche aussi canoniques, c'est sûr qu'on ne peut qu'être touché parce qu'on fait ce métier aussi parce qu'on aime la vigne. dans l'après-midi, Olivier traverse le vignoble de Saint-Mont. Il se rend sur un site d'expérimentation où sont plantés d'autres cépages rares de la région. Nous arrivons sur la parcelle, donc une première équipe est déjà au travail avec les premiers cépages implantés. Ce terrain est un laboratoire à ciel ouvert. Les horticulteurs y sont déjà à l'ouvrage. Ils n'ont que quelques heures pour aligner près de 4000 jeunes pousses, des Dubosque 2, des Tardif, des Morenoa et des P2 Bernard 5. Tous ces cépages ont un point commun. Pour résister à la maladie, ils sont greffés sur un pied d'une espèce américaine. Aujourd'hui, on ne peut plus planter dans la majorité des sols viticoles en Europe sans que le phylloxéra attaque les racines si on plante les boutures directement sur leurs propres racines. Donc, on est obligé de passer par un intermédiaire qui va donner des racines résistantes au phylloxéra. C'est un porte-greffe qui est issu des espèces américaines sauvages qui résistent naturellement au phylloxéra. Si tout va bien, il faudra attendre deux saisons pour la première récolte. Il reste maintenant à suivre cette parcelle et à réaliser les vinifications en grandeur nature d'où peut-être vont émerger un, deux ou trois de ces cépages qui passeront le cap de la replantation à grande échelle. Quelques kilomètres plus au nord, au cœur du vignoble, nous retrouvons Charlotte, l'historienne de l'art. Elle continue la préparation de son circuit de découverte. Et cet après-midi, elle est attendue dans la plus grande ville de la Ténarès. nous arrivons à Condon. Condon, c'est vraiment une ville vraiment importante. Tout simplement parce qu'elle a été une des sources de richesse de la province grâce à ces vignobles d'Armagnac qui donnaient un petit coup de fouet aux pèlerins de Saint-Jacques. Quand ils en avaient plein les pattes, hop, ils se ressourçaient grâce à cette boisson divine qu'ils ont diffusée partout, après, en Europe. et ça a entraîné donc une vraie richesse de la ville et qui dit vraie richesse de la ville dit construction. On a de très beaux hôtels particuliers ici qui correspondent à l'une des grandes périodes d'or de la cité. A Condon, les négociants en eau de vie se sont fait bâtir de magnifiques demeures pour afficher leur réussite avec ostentation. Les façades de pierres de taille sont décorées par des escaliers nobles et des balustrades ouvragées. C'est à la fin du 18e siècle que le premier distillateur industriel de la région s'y fait ériger l'hôtel de Cugniac. Charlotte y a rendez-vous avec l'ancienne archiviste de la ville qui en connaît tous les secrets. Ça paraît très, très caractéristique en fait. Ils avaient les moyens d'employer quand même des tailleurs de pierres assez exceptionnels. Oui, d'autant plus que l'architecte qui a fait cette maison, c'est celui qui a fait le théâtre de Bordeaux. Si vous voulez bien vous donner la peine. J'aime ces escaliers du 18e qui utilisent une place impressionnante. Oui, mais tout ça, c'est une affaire de prestige, c'est une affaire de, disons, de représentation. Et l'affaire Honorier Belle aussi, là. Elle est simple, mais elle est juste. Au premier étage, le vaste salon était réservé au Marquis. D'ici, toute la famille pouvait surveiller les allées et venues sur le boulevard. Si on se retourne, on a aussi la possibilité de vérifier qu'on a pignon sur rue. Cette façade permet d'avoir la vue sur les promenades. Elle ouvre ses fenêtres en direction du lieu public, accueillir les amis qui arrivaient vers les calèches. On descend, la marquise untelle arrive. Un jour, Madame de Montespan vient. C'est grande fête, c'est illuminé la nuit. Au rez-de-chaussée, l'autre grand salon était réservé aux affaires. Et voilà le grand salon. D'ici, les propriétaires exportaient de l'armagnac vers toute l'Europe. On est dans un décor qui reste encore un peu marqué par le style rocaille, le style Louis XV, quand vous regardez des choses qui tournicotent un peu, mais qui est considérablement allégée par rapport à ce qu'on a. Donc on est déjà bien dans une transition. Ce sont des décorateurs, ce sont des architectes qui sont à la pointe, qui connaissent bien leur métier et qui savent les modes. Quand on se retourne, alors là par contre, nous avons la porte principale qui donne sur un perron à double révolution qui permet dans la cour. Le rez-de-chaussée est surélevé pour lui donner un peu plus de prestige encore. Et oui, tant qu'à faire, il faut gagner. Plus on est élevé dans l'héarchie sociale, plus ça se montre. Ça montre la puissance, ça montre la richesse, ça montre la puissance de ses élites, ça c'est très clairement ça. Avec quelque chose qui est très surprenant qui est que c'est une des rares régions où la noblesse travaille. C'est quelque chose qui ne se fait pas au XVIIIe. Normalement, on n'a pas le droit, sauf tout ce qui est métier de la terre. Ce qui est quand même important parce que ça donne des grosses fortunes, des grosses richesses qui peuvent se permettre de construire des maisons pareilles. On est quand même dans une ville qui maintenant n'est pas considérée comme une grande ville. Vous avez des hôtels particuliers qui sont dignes du boulevard Saint-Germain à Paris. Le Gers est l'un des rares départements français à ne pas être traversés par des grandes voies de communication. Ici, pas d'autoroutes ou de lignes ferroviaires à grande vitesse. Les collines sont un conservatoire d'espèces naturelles, animales et végétales. Un domaine que connaît bien le naturaliste Laurent Barth. Pour la première fois, il va survoler une partie du territoire qu'il protège. C'est énorme ! C'est super souple ! Avec Coralie la pilote, il remonte d'abord le lit de la Dour, l'un des trois grands cours d'eau qui traversent le Gers. La Dour, c'est vraiment le territoire de l'eau pour le département du Gers. Il prend naissance dans les Pyrénées, vers le pic du Médit de Bigorre, et il se jette dans le Pays Basque aux alentours de Bayonne. Donc il fait à peine 300 kilomètres. Vous savez, ça fait partie des petits fleuves. Entourant la Dour, se dessine une forêt d'arbustes très denses, la Saligue. Près de Jubéloque, le fleuve prend des formes inattendues et serpente entre les hauteurs. Régulièrement, ils se divisent en plusieurs bras. Tout est façonné vraiment par la Dour. C'est-à-dire qu'en gros, en fonction des crues, elle va en fait détruire certaines berges et créer donc de nouveaux bras. Et ensuite, avec le courant, petit à petit, elle va les éroder, elle va les ronger et créer de nouveaux cheminements. Ça bouge en permanence. Ça bouge en permanence. L'être humain a essayé à pleine reprise de créer des arrochements, de maîtriser, de condenser la Dour, mais en fait, on s'aperçoit qu'on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on n'y arrive pas. En continuant vers le nord, la Dour longe l'Armagnac avant d'obliquer et de quitter le Gers. On voit que la Dour, en venant donc sur les coteaux de l'Armagnac, change complètement de direction et part sur de l'est ouest direction l'océan Atlantique. Là, c'est vraiment merveilleux parce qu'on est dans les coins les plus jolis du département. Le territoire de l'Armagnac, c'est quand même une des zones les plus riches en zone humide de Midi-Pyrénées. C'est les moines cisterciens qui étaient bien connus pour leur génie en termes de gestion hydraulique. Et donc très rapidement, ils ont réussi à maîtriser l'eau pour de nombreux usages, que ça soit pour la boisson, que ça soit pour l'irrigation des champs, mais aussi pour la pisciculture. Là, on est vraiment sur un paysage type de l'Armagnac. Des champs cultivés, un beau bocage, des étangs de différents profils. C'est les étangs de l'Armagnac. Laurent et Coralie sont maintenant au dessus de la région des mille étangs. Créées au Moyen-Âge, ces réserves d'eau servent toujours 700 ans plus tard pour irriguer les cultures. Elles sont également un havre de paix pour de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux, comme sur l'étang de Moura. On aperçoit vraiment bien les hérons qui sont posés sur l'aéronnière en plein centre de l'étang. Là, on observe vraiment des arbres, des nids, et en fait tous les hérons du secteur viennent se nidifier dans ce secteur. Ces hérons blancs, des aigrets de Garzette, sont protégés. Ils nichent ici pendant deux mois jusqu'à l'envol des petits. Laurent et Coralie terminent leur trajet au dessus de ce chapelet d'étang. Et là, on accompagne le coucher de soleil dans les étangs de l'Armagnac. C'est vraiment splendide. On va aborder le soleil. C'est terrible. On sent vraiment que la nature s'endort. Le soleil vraiment disparaît. Et petit à petit, il y a toute une ambiance, même vue du ciel qui se crée. C'est vraiment spectaculaire de participer à ce petit moment privilégié avec la nature. Le panorama vous convient ? Rien à rajouter. Le lendemain matin, sur l'une des parties les plus sauvages de la Dour, Laurent retrouve une autre naturaliste de l'association. Ils sont à la recherche d'une espèce en voie d'extinction. Une paga à droite. Et voilà, on est parti. Des tortues d'eau, des cistudes. Il faut juste, tu vois, sur la droite, là-bas, il y a des zones qui sont vraiment bien exposées. Mais toujours pas, tu vois. Non. Je pense que vraiment, on va la retrouver, comme on pouvait s'attendre intuitivement, dans les zones d'eau calme. On a beaucoup d'endroits dans le département où des populations ont disparu. Et c'est le cas partout en France. C'est ça. Les deux scientifiques cherchent un bras mort où une colonie pourrait s'être installée. On voit le côté inquiétude, hein, mis à part les oiseaux, on n'entend rien. On essaie même, nous, un peu de se faire oublier parce que, donc, on est dans une zone quand même bien préservée. Donc, le but de par nos études, c'est pas aussi de déranger toute la faune qui vit ici. Et c'est vraiment des endroits très, très tranquilles. Dans ce repli du fleuve, le duo repère une vingtaine de tortues. Ils ont l'air d'être sortis. Autrefois, partout présente en France, la cistude a frôlé l'extinction à cause de la pollution et de la destruction de son habitat. La dour et ses méandres laissés à l'état sauvage sont un refuge idéal pour cette espèce. Avec ces zones d'arbres qui sont tombées dans l'eau, on a la possibilité de voir les cistudes s'exposer au soleil. La cistude, elle a vraiment besoin de zones pour prendre des bains de soleil. Donc, si en fait, on nettoie les berges, si on les entretient trop, du coup, elle a pas de support vraiment pour s'exposer au soleil. Les berges sont inaccessibles et il n'y a pas de bois qui flotte dans l'eau. Pour les capturer et les marquer, Manon et Laurent ont une technique particulière. C'est du foie de porc parce que la cistude, elle se nourrit, enfin, elle est assez opportuniste et voire charognarde. Donc, en général, elle peut se nourrir de, par exemple, d'amphibiens blessés ou de poissons morts dans les étangs, aussi des insectes aquatiques. Et du coup, pour la pâtée, on met donc du foie de porc et qui va diffuser dans l'eau une odeur qui va qui va l'attirer. Maintenant, ils vont installer des nasses près de ces arbres morts. Je vais la mettre sur la branche en tête. Oui, d'accord. La cistude est difficile à capturer. Particulièrement craintive, elle sonde au moindre bruit. Après une heure d'attente, c'est la première prise. Elle a mangé le foie ou pas ? Non. Un malheur, cette fois. On le voit bien, le plastron qui est concave. Les yeux qui sont plus marrons que les femelles qui ont les yeux jaunes. Et celle-là, elle est bien obscure, par contre. Est-ce qu'on l'a déjà marquée ? On dirait, ouais. Là, elle a été marquée ici. De toute façon, on va la remesurer. Tu la vois ? Un peu plus loin, Laurent en repère une qui nage à l'écart du groupe. Une belle femelle. C'est rare, mais chez certaines espèces, on peut déterminer si c'est un mâle ou une femelle. Et chez les tortues, notamment au niveau du plastron. Le plastron est plat comme ça, chez la femelle. Alors que chez le mâle, il est concave. Tout simplement, pour le moment de la reproduction, que le mâle puisse monter sur la femelle. Avant de les remettre à l'eau, Laurent pèse chaque individu. Oui. Bonne nouvelle, cette femelle est de belle taille. 699 grammes. Donc là, c'est exceptionnel. Pour ce site, c'est un très gros individu. Le poids des Cis Sud en général, nous ici, c'est autour de 300-400 grammes pour les mâles et autour de 500 grammes pour les femelles. Donc là, on arrive quasi à 700 grammes. C'est une très belle femelle. Ici, c'est un site exceptionnel. Il y a une très belle population. À partir de 60 à 70 animaux, avec des mâles et des femelles, on a une bonne proportion sur le site. Des jeunes et des moins jeunes. Ça prouve qu'il y a du renouvellement, il y a de la reproduction. Donc, on peut espérer qu'avec les mesures de gestion qui sont mises en œuvre, on arrive à préserver cette population, voire même être un peu plus ambitieux. Que ça permette de coloniser et de constituer de nouvelles populations en amont ou en aval de ce site. Quelques jours plus tard, Laurent quitte la Dour en direction du sud du département. Il est attendu par une autre naturaliste. Avec elle, il étudie l'écosystème des coteaux secs. Les coteaux secs, aujourd'hui, c'est important de les préserver, parce qu'en les préservant, ce n'est pas que l'habitat qu'on préserve, mais tout un tas de cortèges d'espèces. On essaie vraiment de faire l'état des lieux, de la biodiversité dans ces espaces-là et de voir la dynamique, comment elle évolue. Ces pelouses naturelles abritent une centaine d'espèces de fleurs sauvages, dont une quarantaine de variétés d'orchidées. Parmi elles, la plus petite et la plus rare, l'offrice du Gers. Souvent, on dit qu'elles imitent des insectes, notamment les insectes qui vont venir polliniser la plante après. Et celle-ci, c'est l'offrice du Gers, mais un synonyme, c'est l'offrice bourdon. Cette fleur imite l'abdomen d'un bourdon. C'est un stratagème pour mieux l'attirer. Après l'avoir butiné, l'insecte transporte le pollen de fleur en fleur et assure sa reproduction. Ces collines hébergent également des reptiles protégés. Aujourd'hui, Laurent cherche à capturer l'un des plus rares, le cepse strié. C'est une espèce en fait un peu mystérieuse. C'est une espèce qui est très discrète. On ne sait pas trop sous quelles conditions elle sort. Quand je parle de conditions, c'est les températures, l'ensoleillement. On ne sait pas trop la diversité des milieux naturels qu'elle fréquente. Avec Marjolaine, il va relever des pièges qu'il a installés. Des plaques de caoutchouc noir sous lesquelles les reptiles viennent se réchauffer. Tiens, exceptionnel, vraiment un gros coup de bol. Le cepse strié, c'est génial. C'est le premier sur le site qu'on attrape. C'est une très grosse femelle vu la taille. C'est un reptile très lisse et avec ses petites pattes relictuelles qui sont fascinantes. Donc en fait, des pattes, ils ne s'en servent quasiment pas. Il les met de suite en arrière et quand il fuit, il fuit plutôt comme un serpent que comme un lézard. Il va s'en servir plus, il s'arrête comme une béquille, plus qu'autre chose. C'est des sortes de vestiges. Et celui de près, il n'y a que trois doigts en fait. J'en avais entendu parler parce que justement, il était recherché qu'un nain qui avait été vu, s'il n'était pas pris en photo, s'il n'était pas validé, etc. Donc du coup, là, c'est génial de pouvoir en voir un en vrai, quoi. Donc là, si tu peux faire les photos. La présence de l'animal est un signe de bon état de conservation des coteaux secs. Allez, petit ceps. On va la remettre sous la plaque comme ça. Ça sera nickel. Hop là. Quelques mètres plus loin, une autre bonne surprise attend Laurent. Hop. Ah, mais t'as une verté jaune. Donc ça, c'est la couleur verté jaune. Totalement inoffensif, comme l'ensemble des couleurs. Protégé. Donc ça, c'est le serpent qu'on retrouve le plus maintenant ici. Tu vois, on le retrouve même sur les coteaux secs, dans les zones humides. On le retrouve un peu partout. Donc là, typiquement, on voit vraiment que c'est une couleuvre. Les couleuvres, une pupille totalement ronde. Les vipères, elles ont la pupille fendue. Comme les chats. Exactement. Et les écailles sur la tête, en fait, ici, on voit qu'elles sont très grosses. On les compte, tu vois. Un, deux, trois, quatre, cinq. On les voit bien. Chez la vipère, elles sont très petites. Cette espèce, en fait, pourquoi elle a mauvaise presse ? Elle a tendance à souffler et à se dresser. Donc ça impressionne. Inévitablement, ça impressionne. Mais voilà, vous voyez, on la manipule. Il se passe rien de particulier. Il y a beaucoup d'espèces comme ça qui sont des mal aimées. On ne sait pas trop pourquoi. Les araignées, les serpents, les chauves-souris. Alors que pourtant, elles font partie d'un grand équilibre. Et si on veut préserver la nature, c'est cet équilibre qu'il faut préserver. On ne peut pas préserver que ce qui est mignon, ce qui est joli, ce qui est intéressant, ce qui plaît. Hop, on va se relâcher juste à côté de la plaque, là. Elle sera plus tranquille. Allez. Le soir tombe sur la campagne gersoise. La journée de travail n'est pas terminée pour les deux naturalistes. Ils doivent attendre la nuit et bivouaquer. pour observer une autre espèce menacée. On commence souvent très tôt le matin parce qu'il y a des espèces qui sont vraiment comme le seps, par exemple, qu'on voit très tôt le matin. Des espèces comme les écrevisses qu'on va voir plutôt de nuit ou les chauves-souris ou certaines rapaces nocturnes comme les chouettes. Donc, on a quand même des plages très, très larges. Donc, c'est vrai qu'on a des moments comme ça où on est au bureau aussi, mais on est dans un cadre un peu exceptionnel. A minuit, les deux naturalistes descendent vers un petit ruisseau. Là, tu veux qu'on attaque depuis le pont ? On va commencer au début du pont. Préservé de toute pollution. Et on remonte et on compte tout ce qu'on voit. Ouais, tout ce qu'on voit. C'est ici que vit l'une des dernières populations d'écrevisse à pâte blanche de France. À peine arrivée, une bonne nouvelle attend Margelaine et Laurent. Ah bah tiens. Regarde, il y en a une. Eh bien, 35 ans d'Alogère, c'est ma première écrevisse à pâte blanche. Comme quoi, hein ? Donc, une des espèces qui est en train de devenir les plus rares du département. C'est ça. Pourquoi écrevisse à pâte blanche comme elle n'a pas les pâtes blanches ? Si tu regardes bien, elle a la base des pâtes blanches. Ici, on voit bien la différenciation. C'est quand même plus clair que le bout de la pâte. Là, tu vois ? C'est vraiment la base des pâtes. Ouais. Présente il y a 40 ans dans toutes les rivières de France, l'écrevisse à pâte blanche a été décimée par sa cousine américaine, importée et porteuse d'un champignon mortel. Une petite, là. Une juvénile. Donc ça, c'est génial. Ça montre bien qu'il y a de la reproduction et ça, c'est sûrement une de l'année dernière. Ça, c'est super. Tu mets 6 adultes et 2 juves. Bon, alors du coup... 5... 10... 15... 30... 35 adultes. 10... 20... 30... 31 juvéniles. Ça me rassure vraiment. On arrive encore à avoir des ruisseaux préservés avec de l'écrevisse à pâte blanche et tout un tas d'autres espèces qui vivent dans ces habitats-là. C'est vraiment très rassurant et encourageant parce que ça prouve que tout ce qui est mis en place commence quand même à apporter ses fruits en termes de conservation. Les collines gersoises attirent de nombreux photographes paysagers. Pierre-Paul Fett édite des ouvrages sur la Gascogne. Il se dirige aujourd'hui vers l'un des plus beaux panoramas de la région. C'est ce paysage Gascogne qui, derrière une grande uniformité apparente, recèle plein de petits trésors à petite échelle. Des vallons, des coteaux qui, pour un regard non initié, peuvent paraître identiques au premier coup. Mais alors quelle diversité dans le détail ? Quelle variation parfois à l'échelle d'un bosquet tout simplement ? C'est la bonne saison. Il y a des couleurs qui commencent à changer. On est déjà, on aborde la deuxième partie du printemps. Les verres sont un peu moins saturés. Il y a des couleurs un peu plus chaudes qui commencent à apparaître. Le photographe veut profiter de la lumière particulière du début de l'été pour immortaliser le village de Lavardince. Il se positionne d'abord sur une colline face au château médiéval qui surplombe le site. Ce château qui prolonge le village vers l'ouest, qui se lance un peu comme une étrave de bateau au-dessus de la vallée et qui a une histoire particulière puisqu'il a été construit par Antoine de Roquelord pour sa jeune épouse. Moi, je dis que c'est un château qui a été construit par amour. Pierre-Paul a l'habitude de patienter de longues heures pour saisir les plus belles nuances de couleurs. Attendre la lumière, observer les nuages, voir comment les taches de soleil glissent sur la campagne, espérer avoir le spot, le faisceau de lumière qui va permettre de mettre en valeur tel village ou tel moulin. Et là, t'as la lumière qui arrive. En privilégeant le ciel. Ah, c'est superbe ! Le photographe a trouvé le bon angle. Ce château, isolé comme ça sous ce ciel qui prend une texture de plus en plus intéressante, sous cet angle, le village disparaît presque et j'ai envie de montrer le château dans une sorte d'isolement. Il y a des moments où tout d'un coup, c'est la grâce. Puis il profite du coucher de soleil. Ici, l'horizon est parfaitement dégagé vers l'ouest, très loin. On voit des côteaux distants, au-delà, on devine presque la forêt des Landes. Et c'est un régal de pouvoir assister à la descente de l'astre du jour. Il m'est arrivé de me dire que la photographie était un prétexte pour vivre ces moments-là. Un peu comme le pêcheur à la ligne apprécie avant tout la tranquillité au fil de l'eau. Dès le lendemain, Pierre-Paul se rend dans une ancienne ferme transformée en site astronomique. Il y rejoint d'autres amateurs qui viennent observer les étoiles. Dans le Gers, on a un département très rural avec pas de grande agglomération à part roche, quasiment pas d'industrie et donc on a peu de pollution lumineuse. Ça veut dire très peu de gêne pour ce qui est de l'observation du ciel. Cette vieille demeure Gascogne a été réaménagée par un industriel à la retraite. Pour partager sa passion et loger les stagiaires venus de toute la France, il a imaginé ses astrobulles en forme de vaisseau spatial. C'est un endroit effectivement idéal pour l'observation sur une ligne de crête, un tout petit peu en hauteur, avec une vue bien dégagée et pas de pollution lumineuse. Il n'y a pas de meilleur endroit que le Gers pour découvrir le ciel. Pas uniquement à cause de la pollution lumineuse, mais parce que justement il y a cette espèce d'ambiance, cette espèce de tranquillité, cette espèce de rondeur, ce côté paisible qui fait qu'on se sent bien, qu'on a envie de s'arrêter un peu, de regarder le ciel et puis de commencer à réfléchir. La nuit est tombée. Pierre-Paul peut installer son matériel au pied du télescope. Il va faire une série de photos animées des étoiles, ce que l'on appelle des time-lapse. Ça va permettre de faire un film accéléré qui va permettre de voir à la fois le ciel qui tourne et l'activité qui se passe au sol. Toute la nuit, il va prendre des milliers de clichés pour immortaliser le ciel Gersois. A proximité de Pierre-Paul, c'est un groupe d'élèves venus de Paris qui découvrent les astres dans la lunette du télescope, accompagnés d'un scientifique. Là, par contre, c'est une étoile qui est beaucoup plus loin. Les quatre, ils sont alignés. Ils observent d'abord Saturne, la deuxième plus grande planète du système solaire, avec ses anneaux caractéristiques. Je trouve ça super beau, en fait. Voir ça pour la première fois, c'est... Ça fait une sensation, en fait. J'en s'en voudrais toute ma vie, je pense. C'est extraordinaire, quoi, parce que pour la première fois, ils voient de leurs yeux ce qu'ils ont vu sur une photo, cette boule avec les anneaux autour. C'est un émerveillement. C'est normal, c'est pas grave, on va pas tomber, t'inquiète pas. Puis le télescope est positionné pour capturer l'image de Vénus, l'étoile du berger. On n'a jamais su autant de choses sur les étoiles. Et pourtant, on ne les reconnaît pas. On ne les connaît pas parce qu'on n'a pas l'occasion de les voir, surtout si on habite en ville. Alors que nos ancêtres, ils avaient pour compagnons les étoiles. Ils les connaissaient, ils savaient les nommer, ils savaient les reconnaître. Et je crois que c'est exactement ça. C'est pas parce qu'aujourd'hui, on sait beaucoup de choses du point de vue scientifique qu'il faut pas retrouver, justement, cette espèce d'émotion qu'on a dans le contact direct avec le ciel. ... À une quinzaine de kilomètres plus au nord, la campagne gersoise est en train de retrouver une couleur, celle du pastel. Cette plante jaune qui sert de base à une teinture bleue d'exception. Elle a fait la fortune de la région jusqu'au 18e siècle. ... Ça, c'est un champ de pastel qui est en train de terminer pour les graines. Et c'est un champ qui est assez joli, d'ailleurs. Denise est teinturière. Ce matin, elle est attendue par le 1er exploitant à avoir relancé cette culture ancestrale. C'est le 1er champ de pastel dans le Gers. Donc je suis très contente que ce soit ici de nouveau. ... Le pastel des teinturiers, ou Isatis tinctoria, retrouve son terroir d'origine. Dans quelques semaines, aura lieu ici la 1re récolte depuis 3 siècles. Dans la région, le savoir-faire s'est perdu. Avec le soleil, c'est bien sorti, finalement. Ça a poussé d'un seul coup. Mais bon, il faut qu'elle soit plus épaisse. Oui, oui. Pour qu'elle se tienne, parce que vous voyez, elle se couche. Voilà, ça va être des graines qu'on va perdre. Oui. C'est un moment important pour le cultivateur. Certaines pousses sont plus mûres que d'autres. Et la date du ramassage est difficile à évaluer. Vu la hauteur, parfois, il y en a quelques pieds qui sont très hauts. Je vois. Il y en a qui dépassent le mètre à 80. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de questions. Surtout que c'est la 1re année qu'on voit ça. Donc, on va tout découvrir cette année. Et c'est après, en 2e année ou 3e, qu'on pourra en peaufiner un peu plus. Pour la 1re année, je trouve que c'est magnifique. Mais on doit faire mieux. Ah oui, oui, oui. Là, c'est plus joli, déjà. C'est plus dense. Celle-là, elle est pas belle, celle-là ? Celle-là, elle est très bien. Contrairement aux apparences, le pastel fleurit jaune, mais donne une teinture bleue. Le colorant est extrait des feuilles situées à la base de la plante. Il donne un pigment bleu unique dont on faisait commerce dans toute l'Europe avant l'arrivée de l'indigo. Il valait à cette fleur jaune le surnom d'or bleu. C'est surtout une alchimie. C'est surtout une magie. À l'époque, on était assimilés à des sorciers, à des magiciens. On faisait quelque chose de rien et quelque chose qui était sublime, qui portaient les rois de France. Les agriculteurs, à l'époque, étaient protégés. On cultive une couleur. Et on cultive une couleur bleue qui ressemble au ciel du Gers et qui ressemble à une bleue qui est inégalable nulle part ailleurs. C'est à 30 kilomètres de là, à Lectour, au cœur de la Lomagne, que Denise a installé son atelier de teinture. Cette cité gallo-romaine, résidence historique des Comtes d'Armagnac, domine toute la vallée du Gers. Et c'est en contrebas des remparts, dans cette ancienne tannerie, que Denise a fait renaître il y a 20 ans la tradition du bleu de Lectour. Alors, vous êtes contente des échantillons ? Ben oui, maintenant il faut les voir. C'est beau, c'est profond, j'aime beaucoup. Voilà. Aujourd'hui, Denise reçoit Christian Sapé, un décorateur d'intérieur. Il vient voir les prototypes qu'il a commandés. Deux grandes nappes en lin pour une soirée de gala du festival de Cannes. C'est beau parce que ça vibre. C'est pas... Oui, voilà. Je suis ravie. Vraiment, c'est exactement ce que... Je suis ravie aussi. Donc c'est pas vraiment une couleur, c'est une chose qui vit. On sent que ça n'a pas été fait avec une teinture industrielle. C'est une... Il y a une vraie vie, quoi. C'est la réaction des plantes. C'est... Moi j'adore le travail du bleu de Lectour parce qu'il y a cette matière. Ce n'est pas qu'une couleur, c'est une matière. C'est complètement unique. On a l'impression que la couleur habille le tissu. Ce n'est pas simplement une couleur appliquée. Ça ajoute à la matière. Bizarrement. C'est la première fois que je vois un tissu qui est paré d'une couleur comme ça. C'est ce qui me plaît, ce que j'aime. C'est au 17ème siècle que Jean-Baptiste Colbert, ministre de Louis XIV, établit un nuancier de 13 bleus différents. Pour ses nappes, Denise a reproduit un bleu profond, le bleu de roi. On l'appelait le bleu de roi. Tout à fait. Il y avait une nuance bien déterminée pour le roi de France qui était le bleu de roi. Et c'est à peu près ce bleu là. Qui lui était attribué. Tout à fait. Et ne portait que ce bleu qui était flamboyant, qui devait vibrer dans la lumière. La commande est validée. 26 nappes en lin épais vont maintenant être teintes. Et c'est dans l'atelier, au rez-de-chaussée de l'ancienne tannerie, que la magie va opérer. Ce pigment est extrêmement sensuel. C'est surtout un toucher de velours, de soie, de satin. C'est agréable. C'est extrêmement délicat en même temps. Tout en ayant une force qui fait que c'est aussi un pigment extrêmement dur. Donc la combinaison des deux fait que c'est quelque chose qu'on a plaisir à toucher. Première étape, il faut préparer la cuve mère. Denise prend trois cuillères à soupe du précieux pigment. Il faut utiliser une tonne de feuilles de pastel pour obtenir un kilo de cette poudre. Pour la dissoudre dans l'eau, elle verse maintenant de l'ammoniaque, un composé chimique qui remplace un ingrédient naturel. Au 15e siècle, on utilisait les urines des hommes pour avoir le même effet. Et d'ailleurs, pour justement en avoir assez, on a créé le métier de pisseur au 15e siècle, qui était un métier extrêmement, je dirais, recherché. Denise ajoute ensuite du fructose pour nourrir les bactéries qui sont à la base de cette teinture. Apparaît alors cette mousse jaune vif. Après quelques secondes à l'air libre, elle s'oxyde et vire au bleu. Cette mousse, voilà, on appelle ça la fleurée de pastel. C'est une mousse qui servait généralement aux artistes peintres parce que, n'ayant pas nécessairement des mécènes pour acheter le lapis lazuli, les teinturiers brassaient ses cuves et avaient beaucoup de fleurées de pastel qu'on faisait sécher pour obtenir un pigment beaucoup moins onéreux. La cuve mère est prête. Denise travaille avec une teinturière qu'elle a formée et son fils. Ils versent la préparation dans de grands bacs remplis d'eau. Puis ils immergent les coupons de tissu dans ce bain, selon une technique bien précise. Là, c'est pas évident parce que c'est une grosse pièce, le tissu est très épais. Donc la difficulté d'une teinture en oxydoréduction, en fait, c'est de ne pas enfermer de poche d'air dans le tissu. Ça ferait éventuellement des tâches. On appelle ça des bulles en teinture. Et donc c'est pour ça qu'en fait, avec le bâton, on va rentrer tout doucement le tissu. C'est un serveur vert tellement important que cette qualité de teinture en plongée ne peut se faire que manuellement. Il n'y a aucune machine qui va vous obtenir de résultats uniformes que nous faisons à la main, la doigté, le toucher et l'intensité de la couleur. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. La durée de trempage va déterminer l'intensité du bleu. Le pastel n'est pas une teinture ordinaire. Ça fait vraiment partie de l'endobissement textile parce que le pastel va rendre la fibre plus noble, elle va l'embellir. On va ressortir le tissu. Il ne faut pas laisser trop longtemps le tissu dans la cuve trempé. Donc là, vraiment, la magie va s'opérer. Il faut sortir le tissu rapidement pour que la teinture soit homogène. Là, on appelle ça, là, ce qui est en train de se passer, le déverdissage. Au contact avec l'air, le tissu va s'oxyder. Donc, grâce à l'air, il va devenir dans un premier temps jaune, puis vert, puis bleu. Quatre bains successifs sont nécessaires pour obtenir la nuance souhaitée par le décorateur pour les nappes. C'est un travail minutieux où les teinturiers reproduisent à l'infini les mêmes gestes que leurs prédécesseurs du 15e siècle. Quand on a des petits enfants avec lesquels on raconte cette jolie histoire, ils nous disent gentiment vous êtes des très jolies sorcières. Et j'apprécie beaucoup parce que tout compte fait, c'est un tout petit peu ça, finalement. Après avoir été rincés pour fixer la couleur, les nappes sont étendues. En séchant, elles révèlent doucement leurs nuances bleues de roi. C'est toujours très beau quand on voit les bleus qui volent dans la verdure comme ça, quand on les étale. Dans le jardin, ce sont des moments de grâce. On s'en lâche jamais. Ces nappes orneront bientôt les tables d'un palace cannois. Le lendemain, au pied de Lectour, nous retrouvons Pierre-Paul, le photographe. Ça va, ça va. Avec un ami pilote, il se prépare pour un survol du nord-est du Gers. J'adore les décollages en montgolfière, c'est une douceur. Nous nous élevons doucement au-dessus de la vallée du Gers, qui est caressée par les premiers rayons du soleil. Et la perspective change très, très vite à chaque dizaine de mètres d'ascension. C'est splendide, t'as vu ? On a une vision extrêmement large. En prenant de la hauteur, Pierre-Paul peut prendre des clichés de la petite cité. Il y a encore les remparts qui sont visibles, remparts eux-mêmes construits sur des falaises de calcaire qui sont de belle taille pour la région, puisque souvent, ici, les affleurements de roches sont quand même très limités dans le paysage gascon. Et là, on a des falaises qui dépassent les 10 mètres à certains endroits. Et on a une lumière toute douce. Voilà, c'est superbe. Tu voudrais aller un peu plus à gauche, n'est-ce pas ? J'aimerais bien. Comme ça, on va pouvoir contourner l'électeur par le nord et avoir la façade éclairée. Au Moyen Âge, la ville s'est organisée autour de son imposante cathédrale. Le monument a été détruit à trois reprises au gré des conflits. Ah, elle est vraiment belle, cette cathédrale. Moi, je l'ai toujours aimé. Le clocher tour ne mesure plus aujourd'hui que 45 mètres. Donc, il y avait une flèche qui faisait à peu près doubler la hauteur du clocher. Oui, de l'ordre de 90 mètres. Il y avait un premier clocher, donc ce qu'on voit là, plus un autre octogonal. Thomas, le pilote, est né à l'Ectour. Ce matin, le vent est favorable et lui permet de passer juste au-dessus du centre historique. Maintenant, je le redécouvre, en fait, en le survolant. Parce qu'il y a plein de petites ruelles, plein de petites cours intérieures que je n'ai jamais soupçonnées étant enfant. Et le faire partager, comme je le fais partager ce matin à Pierre-Paul, c'est un grand privilège et ça, je ne peux pas m'enlasser. Le temps passe, mais l'envie reste. Quelle trajectoire que celle que tu nous as négociée là. C'est le bonheur du photographe, là, Montgolfière. Ça bouge lentement, on peut regarder de tous les côtés. On a les sons qui montent. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est quand il y a des arbres isolés au milieu des champs. Quand les agriculteurs les conservent encore. Je trouve qu'un champ comme ça, avec un beau chêne, bien représentatif des essences locales. En survolant les champs de blé, se dévoilent les marques provoquées par un orage récent. Là, on voit les céréales couchées par les pluies d'orages. D'ailleurs, j'ai appris il n'y a pas très longtemps que le mot verse venait de la verse des blés. Mais oui, ils versent. Oui, ils versent. À cause de la pluie. Et alors, quand ils voyaient les orages arriver, ils voyaient arriver la verse du blé. Et ça a donné le nom à la pluie qui tombe sous les orages, le mot verse. Et j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps et je me suis dit, quelle évidence. Oh, c'est magnifique. Je me régale avec le graphisme des champs. Peu à peu, une fine couche de nuages se forme à basse altitude. Pour l'instant, ça va. Au moment où on passe, en fait, au niveau de la petite couche, qu'on a l'impression que c'est très dense. Mais tu vas voir, une fois qu'on est en dessous, ça ne fait plus du tout le même effet. Ce phénomène est courant dans la région. L'humidité formée au dessus de l'océan Atlantique traverse les landes, puis le gerse. Cette humidité, elle arrive sur la côte généralement le soir. Et nous, on l'a au petit matin. Donc des fois, c'est la surprise bonne ou mauvaise. C'est assez particulier. Il y a des vols, on va avoir énormément de chevreuils, de lièvres. Et des vols, on emboît très peu. C'est extra. Moi, c'est une douceur de lumière. C'est un testompage. Je trouve que c'est absolument extra. Le pilote et le photographe poursuivent leur trajet au dessus de l'est du département. Il y a plein aussi de petites cultures de semences, de betteraves, de choux. Et ça aussi, ça donne des couleurs à certains moments. C'est assez fascinant. Poussé par le vent, Thomas atteint un village qu'il connaît bien. Ça, c'est la petite église de Tanné. Et donc mes parents qui ont une ferme dans les parages, l'été quand ils avaient pas mal de travaux dans les champs, nous mettaient avec mon frère au centre aéré. Et du coup, j'ai des souvenirs parce qu'on faisait la sieste dans l'église, parce que c'était l'endroit le plus frais. C'est un dortoir de luxe. Après trois heures de vol, les deux hommes s'approchent de la vallée de la Ratz. La petite rivière dessine des méandres. La vallée de la Ratz. D'ailleurs, je crois que c'est ma vallée préférée de tout le Gers. Elle est modeste, étroite, un petit peu encaissée, bordée de beaucoup d'arbres. Ce cours d'eau marque la frontière entre le Gers et le Tarn-et-Garonne. Donc au fond de la vallée, bientôt changer de département. Dans l'après-midi, pour terminer son ouvrage, Pierre-Paul se rend à la frontière sud du département. Il a choisi comme point de vue la colline du village de Durban, face aux Pyrénées. Voilà, on a toute la bigorre. Il veut faire un panoramique de la chaîne de montagne. Le massif de la Maladetta et le Pic d'Anetto, qui peuvent être joliment cadrés avec cette ferme. On voit une petite partie des Pyrénées-Orientales, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. On voit plus de 300 kilomètres de montagne en un coup d'œil, c'est formidable. On voit de la Catalogne au Pays Basque. Les Pyrénées s'offrent à nous, sans obstacles, sans rien qui heurte le regard. C'est vraiment une invitation à la promenade où on aurait envie d'aller sur la crête suivante et encore celle d'après. On dit qu'on fait le centième, c'est-à-dire que quand on voit 400 kilomètres d'une partie du globe, on voit un centième de la circonférence de notre planète. 400 kilomètres sur 40 000 kilomètres. C'est ça, faire le centième. Depuis le Gers, le Pic du Midi, distant de 57 kilomètres, s'impose au regard. Il y a de nombreux sommets qui vont dépasser les 3000 mètres. Le Pic du Midi est plus modeste, un peu moins de 2900 mètres, mais il paraît plus gros parce qu'il est en avant de la chaîne. De l'autre côté de la colline, face au nord, la campagne gersoise offre également un spectacle rare. Regardez-moi ces couleurs, il y a une grande douceur dans la texture des champs. C'est un moment intéressant où le blé, enfin où l'orge, commence à avoir ses petits poils, ça accroche la lumière. Ça me fait penser à la Toscane, à la douceur des collines qu'on va trouver en Toscane. Et c'est pas pour rien que le Gers, on l'appelle la petite Toscane française. C'est très plaisant. Et c'est calme. Pas un bruit de moteur. Pas également à la cheneter. Pas ! Pas également à l'époque où le gérotant ses covers. Il faut que le gérotant se déroule. Il faut que le gérotant de l'apprentissage. Et c'est une très belle, s'est des choses que la lumière et la zone de l'apprentissage. Parfait du général.